Il ne fait aucun doute que les populations palestiniennes de Gaza ont accueilli avec soulagement l'accord de cesser le feu. Il ne fait aucun doute que des familles israéliennes sont heureuses de voir revenir à la maison l'un des leurs. Ne sous-estimons pas ces instants, ils sont précieux, ils sont chers, ils interviennent après un mois de violence, d'assassinat et de bombardement. Le repos, même s'il dure seulement quelques jours, le repos n'a pas de prix. Il permet de dormir en étant sûr de se réveiller vivant dans quelques heures, sortir de chez soi, marcher, respirer. Inutile de forcer la voix pour couvrir le bruit des bombes et des tirs, comme un parfum de normalité au milieu d'un tapis de ruines. Se sentir vivant alors que tout autour de soi, tout est mort, aplati, écrasé, broyé. L'homme, une poussière d'étoiles, marchant sur un tapis de poussière. De l'autre côté, en Israël, des bras vont se serrer, des gorges se nouer. Les retrouvailles des otages avec leurs familles seront des instants d'émotion. Comment pourrait-il en être autrement ? Bien au-delà de la guerre de Gaza, retrouver l'être aimé, celui pour qui on a tremblé, celui pour qui on s'est réveillé la nuit, c'est vivre une renaissance, or hélas, il ne faut pas se mentir, pour quiconque réside près de la ligne de front entre Israël et le Hamas, ces heures ne sont que des heures, c'est-à-dire que leur vocation est de passer et de s'égrener. Les heures sont comme les hommes, un jour elles passent, elles meurent, on les laisse derrière soi. Les heures que nous vivons, comme toutes les autres d'ailleurs, celles que nous vivons bientôt, ne seront plus que de lointains souvenirs. Et parler de lointains souvenirs n'a rien absurde la semaine prochaine si les combats reprennent. Les heures de paix que nous vivons aujourd'hui ne seront plus que de lointains souvenirs. On se souviendra du silence, du plaisir de passer devant une embrasure de mur sans risque de prendre un éclat d'obus ou une balle perdue tirée par qui, peu importe, dans le combat urbain. La mort est partout sur le palier d'emphase, dans le hall de l'immeuble, sur le toit qui s'effrondre et qui vous écrase. Cette trêve est là pour nous rappeler que ce qui est vital, hélas, ce n'est pas forcément ce qui est essentiel. Car l'essentiel, ce dont la région a besoin, les Palestiniens, les Israéliens, c'est de paix, d'une dynamique, de négociation et de concertation. La paix est le versus de la guerre. Les deux sont intimement jumelés, corrélés. Quand on fait l'un, la guerre, on s'oblige à l'autre, la paix. Mais la vraie paix, ne parlons pas d'un cessez-le-feu, non, la paix à laquelle nous viendrons fatalement. La paix la plus vite possible, la paix ne serait-ce pour aller veiller la tombe, les tombes de ceux qui nous ont quittés. La paix auprès de ceux que l'on a aimés autrefois et autrefois à Gaza. C'était hier. Sous-titrage Société Radio-Canada